Des enfants anonymes, réduits à de simples numéros, comme la logique de l'académie, uniquement comptable. C'est le message des parents d'élèves de l'école de Bouville. Leur clip est mis en ligne sur internet. En ce dimanche matin, les enfants ont retrouvé un visage et un nom. Ils s'appellent Florian, Anna, Léo ou Hugo. Ils défendent leur école, un établissement de 5 classes de la petite section de maternelle au CM2, où 115 élèves sont accueillis. Oui mais voilà, l'inspection académique prévoit de retirer un poste. Il n'y aurait plus que 4 classes l'an prochain. On a aussi des classes double niveau. C'est aussi un critère qui fait que ce n'est pas évident d'être à autant d'élèves. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et plus en plus des enfants qui peuvent avoir des situations particulières, c'est à peu près 20% de l'effectif. Et eux aussi réclament une attention particulière, donc du temps. Donc on en est bien loin si on est sur 4 classes. Les habitants de Bouville s'organisent donc, soutenus par d'autres des communes voisines. Aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes s'est retrouvées pour une marche dans le village. Un poste en moins, cela signifie des classes à 28 élèves l'an prochain. Bien loin du souhait du président de la République de classe à 24. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi à effectif constant, on menace de fermer une classe. Voilà, le nombre d'élèves ne va pas évoluer. Donc on pense qu'il faut mener plusieurs actions pour se faire entendre. Aussi bien au niveau de l'académie que là, sur le terrain, avec les parents motivés, on le voit aujourd'hui par le temps. Ces habitants des territoires ruraux ne veulent pas être les oubliés du projet de loi Blanquer, en faveur surtout des écoles en réseau d'éducation prioritaire. Ils ont d'autres actions en préparation.